Coucou moi c'est Marion de Green Marta sur ma chaîne on parle couture créativité écorcer on se retrouve aujourd'hui dans mon bullet journal alors prenez une tasse de thé installez vous confortablement on va faire un petit peu d'organisation créative pour ceux et celles qui se posaient la question de savoir si les journaux paperblanks que j'utilise résistent à l'aquarelle la réponse est plutôt pas mal les pages gondolent un petit peu mais pour l'usage que j'en fais c'est à dire des petites touches de ci de là et un effet très croquis ça passe très bien j'essaye pas de faire un travail vraiment très fin mais de faire des petits dessins rapides des petits croquis de mon quotidien pour le thème de ce mois ci ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose inspiré de l'art populaire d'europe de l'est j'avais déjà fait un essai je crois en août 2019 quelque chose comme ça mais j'avais été relativement peu contente du résultat au final donc nouvelle tentative je suis allée chercher l'inspiration sur google et pinterest je me sers toujours de la dernière page de mon journal pour tester à la fois la résistance du papier et si les différentes couleurs vont bien ensemble pour ces pages j'ai utilisé tout un assortiment de différents feutres il y a des crayons à super tips il y a ce feutre pinceau de ecoline le feutre pinceau rouge et un brush pen koi de la marque sakura parce que je n'avais pas exactement la bonne teinte de rouge vif dans les super tips il y a également quelques couleurs très pâles qui sont des marqueurs des art pen de faber castell qui ont une pointe un peu proche d'un feutre pinceau et il y a pas mal de chats dans cette vidéo comme on était au mois d'avril il y avait pâques ça m'a donné des idées de représenter une poule et ses poussins et aussi encore une fois des fleurs de saison la plupart que j'ai vu dans mon jardin donc il y a des pervenches des tulipes rouges et vous verrez plus tard un petit peu des muscari du forsythia et des coucous j'avais fait un croquis préparatoire assez détaillé pour ce dessin parce que je savais que je voulais la composition fonctionne pour commencer j'ai placé les couleurs de la poule et des fleurs pour chaque fleur j'ai déterminé une couleur avec un feutre spécifique et une forme pour les pétales qui une forme assez simplifiée comme vous voyez les forsythia c'est juste un espèce de gribouillis on fait pas dans le photoréalisme je n'ai pas non plus particulièrement tiré parti du fait que j'avais des feutres qui étaient des feutres pinceaux ce qui m'intéressait c'était juste la couleur et associé à chaque fleur j'ai choisi aussi des teintes de verre différentes pour faire les feuilles je suis resté dans quelque chose de très schématique là encore des petites feuilles un peu plus foncées pour les pervenches des grandes feuilles longues pour les tuiles et un chat qui se promène devant l'objectif je me suis servi des tiges et des feuilles pour finir de remplir les espaces qui étaient un petit peu vides dans ma composition puis ensuite ceux qui étaient plus discrets et avec des traits plus fins et pour compléter un petit peu l'image j'ai eu envie de rajouter quelques petits insectes volants pour évoquer le printemps donc quelques bourdons et un petit papillon tout en haut de cette espèce de bouquet printanier pour les titres j'ai pris mon fine liner et j'ai fait un genre de fausse calligraphie je ne sais toujours pas faire les vraies calligraphies ça ça me convient très bien et ensuite je me suis servi du même marqueur pour rajouter des détails d'abord sur la poule et ensuite vous le verrez sur les fleurs à la base je n'étais pas trop sûr de vouloir faire des contours ou des détails en noir en fait je m'étais dit que j'allais tenter de faire juste de la couleur c'est pour ça que j'ai rajouté le marqueur après ces fine liner on peut passer du feutre par dessus ils résistent à l'eau je savais que je voulais aussi rajouter des détails en blanc j'ai utilisé mes posca qui sont les marqueurs les plus opaque que j'ai mais j'ai trouvé que finalement sur le bleu pâle ça ressortait pas tant que ça les gros points avec le posca épais ça passait encore mais les petits détails fins ils s'effaçaient un petit peu je trouvais j'ai essayé d'en mettre un petit peu aussi sur les fleurs et c'est pareil je trouvais que ça manquait de définition donc j'ai repris mon fine liner noir et j'ai fait des contours ou des nervures à chaque fois j'ai choisi pour une feuille et une fleur un design particulier je n'ai pas essayé de faire les contours et des détails à l'intérieur parce que je ne voulais pas non plus surcharger et je voulais garder ce côté un petit peu schématique un petit peu naïf qu'on a souvent dans l'air populaire pour faire ressortir le blanc sur la poule finalement j'ai souvent entouré les zones où j'avais mis du blanc je ne vous cache pas que c'était la phase du dessin où j'étais un petit peu inquiète je ne savais pas trop ce que ça allait donner parce que c'était pas l'idée que j'avais en tête au début et j'ai pas mal improvisé j'ai pas mal improvisé sur le tas donc c'était je testais un truc et puis si ça n'allait pas je rajoutais autre chose en me demandant si le résultat final allait me convenir après je le dis souvent c'est pas grave si vous avez une page de bullet journal qui est pas très réussie ça arrive ça arrive de se louper et de toute façon c'est quelque chose que vous allez utiliser pendant un jour ou quelques jours ou un mois pour les pages mensuelles pas tellement plus d'ailleurs si vous voyez bien en gommant mon croquis préparatoire j'ai plissé cette page de garde il reste une trace où elle est un petit peu froissé c'est comme ça je pense que c'est un petit peu plus Abonnez-vous ! Je me suis retrouvée à rajouter beaucoup de détails finalement à l'intérieur de la poule pour la faire bien ressortir Et ma foi, je suis assez contente du résultat final Ça ne ressemble pas tout à fait à mes images d'inspiration Mais ça ressemble par contre à quelque chose que j'aurais fait moi Comme chaque mois, je mets un bout de washi tape qui dépasse légèrement du bord de la page Ça me permet de faire un marque-page et de retrouver facilement le début du mois Et c'est pas super pratique de dessiner dans son journal avec un chat entre le journal et soi Sur la page de gauche, c'est là où je mets les pattes de Newton C'est là où je mets mes trackers d'habitude et d'humeur J'ai simplement dessiné un petit peu de ça et là les différentes fleurs que j'avais utilisées sur la page d'en face Et j'ai aussi rajouté un petit bourdon parce que je trouvais qu'il remplissait bien un petit espace vide Et quand le printemps arrive, j'adore regarder les insectes qui viennent butiner dans notre jardin Sur cette page, je n'ai pas fait de poules, mais trois petits poussins que j'ai fait eux très simples J'ai pas mis particulièrement de détails dessus Au début, quand je faisais mes calendriers pour le tracker d'habitude J'avais testé de les faire sans noter les dates à l'intérieur En me disant que j'allais bien m'y retrouver Et finalement, j'avais tendance à me faire des nœuds même en ayant la bonne forme Donc maintenant, je remplis mes calendriers Je fais mes 5, 6, 7 petits calendriers Je recopie les dates, toutes les dates du mois Ça prend du temps, mais je n'ai à le faire qu'une seule fois dans le mois Je me suis servi du corps des poussins pour noter Mood and Habit Et j'ai repris la même police en fausse calligraphie Pour noter certains titres du tracker d'habitude Pour d'autres, j'ai simplement pris des majuscules d'imprimerie J'ai un petit peu mélangé, tout simplement parce que je ne m'étais pas laissée assez de place pour marquer lecture J'ai mis une petite échelle colorée à gauche, en bas, pour le tracker d'humeur Souvent, je mets des petits visages plus ou moins souriants, mais là, j'ai eu la flemme Pour le tracker d'habitude, j'ai simplement à colorier la case du jour en question Et celui d'humeur, je fais une marque jusqu'à la hauteur de mon humeur En haut si elle était bonne, tout en bas si elle était vraiment très mauvaise Et nous passons maintenant à la page de calendrier J'ai commencé par parsemer la page de nouveau avec mes pervenches, mes tulipes Dans le bas de la page, j'ai ajouté un poussin et une petite poule Au début, je n'avais pas prévu de mettre de branches de forcissia Mais finalement, j'avais des espaces vides qu'il fallait que j'occupe un petit peu Et j'ai décidé que mes petits encadrés avaient besoin d'un petit peu de couleur Du coup, j'ai pris les feutres les plus clairs de ma palette Pour faire deux encadrés violets pour mes statistiques YouTube et Instagram En bas à droite, un encadré violet Et en bas à gauche, un encadré bleu Qui vont me servir pour noter mes différentes to-do listes du mois Et la to-do liste principale, elle, elle sera en jaune La poule est beaucoup plus petite sur cette page-là Donc elle a besoin de beaucoup moins de détails Pour faire des traits à peu près droits Je tourne le journal et j'essaye toujours de tirer mon bras vers moi En bougeant plus le bras que le poignet C'est pas parfaitement droit Mais honnêtement, c'est pas grave C'est exactement le même format de calendrier que j'utilise tous les mois Des colonnes de 10 pointillés de large Et les rangées font 5 pointillés de haut Et j'utilise une seule colonne pour le week-end En dessous du calendrier, j'ai un encadré pour mes publications du mois Sur le blog comme en vidéo Un grand encadré pour ma to-do liste Et un plus petit encadré pour mes priorités du mois Que j'appelle Focus J'ai mis des petites pastilles de couleurs pour la date Et nous voilà déjà à la fin de ces deux pages mensuelles Honnêtement, je me suis bien amusée à le faire Ces derniers temps, j'ai beaucoup tendance à travailler au feutre Pour mes mises en pages mensuelles Et à utiliser pas mal de couleurs Ce qui est quelque chose d'assez nouveau Par rapport à mon travail d'illustration En général, je travaille en priorité en noir et blanc Parce que c'est ce que je maîtrise le mieux Le bullet journal, ça me donne vraiment un espace Pour expérimenter des nouvelles choses Tenter des nouvelles façons de dessiner Des nouveaux assortiments de couleurs Des choses que j'aurais pas testé par ailleurs Je travaille beaucoup au feutre dans mon bullet journal Alors que c'est quelque chose que j'utilise pas du tout par ailleurs J'ai testé des collages J'ai testé des choses qui se rapprochent beaucoup de l'abstraction dernièrement Ça me demande aussi de réfléchir à des dessins Sur lesquels je n'avais pas forcément passé deux heures Faire quelque chose qui soit rapide Mais qui est un petit quelque chose Qui me fasse quand même plaisir à faire Pour moi, c'est un très bon équilibre Entre la partie organisation et la partie créativité J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, si ça vous a inspiré N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Abonnez-vous Dites-moi en commentaire s'il y a des thèmes que vous aimeriez Que je tente Et puis je vous dis à bientôt Ciao ciao